C'est génial ! Du coup, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fait une soirée où on va parler de la réforme constitutionnelle annoncée par le gouvernement qui veut donc réformer assez en brefondeur la constitution et le fonctionnement des institutions sans aller à un changement de république. On reste dans l'esprit de la cinquième république, mais quand même avec un certain nombre de changements. Même si c'est loin d'être la première fois que la cinquième république ait changé, ne serait-ce que par exemple le passage du septennat au quinquennat et l'inversion du calendrier électoral entre les élections législatives et présidentielles a sûrement beaucoup plus bouleversé le fonctionnement de la cinquième république que ne le fera cette constitution. Mais disons que depuis le référendum de 2000-2001 le référendum étant en 2000, l'application de 2001 en tout cas depuis ça va être la plus grande réforme constitutionnelle qui est eue depuis. Donc quand même qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas tous les jours et donc dont on peut parler. Voilà. Dans les grandes lignes bon là j'ai un article du public sénat sur le sujet et dans les grandes lignes ce qui fait le plus de bruit c'est la réforme sur l'Assemblée nationale avec la réduction du nombre de parlementaires qui passerait de 517 députés à 400 députés et le nombre de sénateurs qui baisserait de la même proportion qui lui du coup devrait passer à 200 quelque chose dans ces eaux là. Enfin ouais d'un peu plus de 200 une grosse diminution là aussi. Et l'introduction d'une part de proportionnelle à 15% mais 15% de 400 ça fait que 60 et du coup ça ne va pas faire un gros bouleversement de la représentation des forces politiques à l'Assemblée nationale surtout que celles-ci vont être désavantagées par l'agrandissement des circonscriptions qui sera inévitable vu qu'on diminue le nombre de députés et qu'en plus une partie n'est pas élu dans des circonscriptions ce qui fait qu'au final il y a 60% de députés en moins élus dans des circonscriptions donc forcément il y a 60% des circonscriptions en moins donc tu dois les agrandir. C'est mathématique. Et du coup avec des circonscriptions plus grandes les mouvements qui ont du mal à élire des députés vont avoir encore plus de mal puisqu'ils auront et pour moins bénéficier de l'effet bastion donc le gain risque d'être assez limité et donc il est loin d'être acquis que cette réforme ait un effet positif sur la pluralité à l'Assemblée nationale. C'est quand même plutôt l'inverse au final. du coup on va essayer d'écouter la conférence de presse je vais brancher ça parce que ça fait du bruit conférence de presse de notre cher Édouard Philippe premier ministre de notre pays où il avait annoncé la réforme constitutionnelle donc on va essayer si la connexion le permet puisqu'elle doit déjà assurer le stream donc est-ce que je peux lire une vidéo en même temps nous allons voir lors de son discours devant le le 3 juillet dernier et conformément aux engagements qu'il avait pris devant les français pendant la campagne présidentielle le président de la république a réaffirmé sa détermination à réformer nos institutions pour les moderniser les rendre plus efficaces et permettre une meilleure représentation de nos concitoyens. Dès septembre dernier les lois organiques et ordinaires pour la confiance dans la vie politique ont permis de clarifier les conditions d'exercice du mandat parlementaire et de prévenir les conflits d'intérêts. Nous souhaitons aujourd'hui porter une nouvelle ambition qui requiert pour partie une révision de notre loi fondamentale dont la philosophie d'ensemble sera bien entendu préservée car il ne s'agit ni de revenir à la quatrième république ni de passer à la sixième il s'agit bien au contraire de revenir aux sources de notre cinquième république une république dans laquelle le gouvernement gouverne et dans laquelle le parlement légifère et contrôle. Pour ce faire des travaux approfondis ont été menés par madame la garde des Sceaux en liaison avec le ministre d'état ministre de l'intérieur sur la base de ces travaux et à la demande du président de la république j'ai consulté le président de l'assemblée nationale le président du sénat et le président du conseil économique social et environnemental qui ont fait CESE c'est la troisième chambre qui est les chambres parlementaires en France il y a l'assemblée nationale élue lors des élections législatives le sénat élu lors des élections sénatoriales par les grands électeurs et il y a le CESE qui est une chambre représentant différents organismes ce qu'on appelle un peu la société civile organisée donc c'est une chambre qui est assez peu connue parce qu'on ne les lit pas et qu'elles contentent souvent de faire des rapports et elles ne votent pas vraiment sur les textes de loi elles font juste des rapports essentiellement donc voilà formuler des propositions utiles j'ai également consulté l'ensemble des groupes parlementaires au-delà des divergences politiques tous ont insisté sur le nécessaire respect de l'équilibre de notre fonctionnement républicain et de notre parlementarisme rationalisé en particulier dans la répartition des pouvoirs entre le gouvernement et le parlement vendredi dernier le président de la république a reçu en ma présence le président du sénat et le président de l'assemblée nationale nous avons pu ensemble construire les bases d'un accord possible dès demain nous déposerons donc au conseil d'état un projet de loi constitutionnelle le conseil d'état c'est un conseil enfin un assemblée de gens qui sont là pour conseiller le gouvernement essentiellement pas pour dire ça faut pas le faire ou ça c'est pas bien en différence du conseil constitutionnel qui a le pouvoir de censurer une loi si elle ne respecte pas la constitution le conseil d'état est surtout là pour voir un truc voir un projet de loi et dire alors il y a ça ça et ça qui pourrait poser problème et essayer d'aider à régler les problèmes que ça pourrait poser au niveau d'autres lois ou de la constitution donc c'est un peu là un peu là pour voir comment on peut passer du projet de l'idée de loi à une loi réellement applicable dans les dans le l'ensemble de l'attirail de loi et de constitution et de textes de la législation française et dès la semaine prochaine un projet de loi organique et un projet de loi ordinaire ces trois textes seront présentés ensemble en conseil des ministres le 9 mai donc le 9 mai donc dans un mois dans un mois exactement se représenter en conseil des ministres et ensuite ça ira ça ira vers l'Assemblée nationale et le Sénat donc oui non cumule dans le pas aussi j'ai oublié dans les trucs sur le mode de scrutin donc la dose proportionnelle après à voir est-ce que ce sera une proportionnelle au niveau de tout le national ou au niveau des régions mais sur un aussi faible nombre de députés le mettre au niveau des régions ça serait juste enfin déjà la Corse n'aurait même pas de quoi avoir un ou deux députés voire même moi non la Corse n'aurait même pas des députés à la proportionnelle ça serait donc me faire par régent ça serait vraiment compliqué donc non cumule dans le temps c'est à dire que ce qu'il propose c'est trois mandats consécutifs complets d'un même mandat c'est à dire députés pendant trois mandats donc ça fait comme c'est complet ça fait trois fois cinq ans quinze ans mais après tu pourrais très bien faire un mandat trois mandats de sénateur pendant 18 ans puis trois mandats de maire pendant encore 18 ans donc au final on pourrait très bien avoir des cumulaires dans le temps tout autant et en plus il faudra voir ce qu'il prévoit parce que vu que c'est des mandats complets est-ce qu'une démission du député genre un jour de la fin de son mandat dit ah le mandat il n'est pas complet donc je me représente pour faire un complet pendant cinq ans et pareil pour les mandats de maire où tu peux à la fin de la dernière semaine de ton mandat de maire démissionner laisser un des adjoints de maire pendant quelques semaines puis te faire élire maire pour la mandature suivante c'est le genre de magouille qui pourrait très bien se faire si c'est juste trois mandats consécutifs complets donc à voir est-ce que le gouvernement va prévoir des choses dans ce projet de loi pour éviter ce genre de magouille en sachant que c'est pour les mairies le nombre commun de les mandats est applicable aux villes de plus de 9000 habitants en dessous c'est pas applicable parce que c'est vrai que souvent on arrive dans des communes où parfois c'est difficile de monter une liste complète de trouver un maire quelqu'un qui a envie d'être maire surtout dans les tout petits villages où parfois il n'y a même pas de maire parce que personne n'a voulu être maire alors si on commence déjà à empêcher les gens de se représenter alors qu'on n'arrive déjà pas à avoir des candidats ça risque d'être encore plus galère même si ça serait bien de trouver des moyens pour que les gens aient plus envie de le faire peut-être qu'il faudrait parce qu'il faut savoir que quand t'es maire d'un tout petit village t'es rémunéré 200 euros par mois ton indemnité c'est ridicule donc tu dois vous b***** de côté mais ça prend quand même du temps donc c'est pas étonnant que c'est souvent que des retraités parce que c'est hyper compliqué d'être maire d'un village sans être retraité donc ça n'aide pas à avoir des candidats donc malgré la réduction du nombre de députés de chaque département enfin la réduction du nombre de députés de sénateurs chaque département a encore un député et un sénateur ça veut dire qu'il y aura des départements qui seront surprésentés comme la Creuse qui n'a déjà qu'un seul député tu veux réduire de 40 oui j'ai dit mais c'est 40% de réduction du nombre de circonscriptions sauf que il va y avoir 0,6 députés il y en aura un et donc c'est des départements qui en sont déjà un comme la Creuse et la Lausère par exemple ou des départements ultramarins vont se retrouver avec une surreprésentation du nombre de députés alors que certaines circonscriptions ailleurs pourraient être juste immenses il y aura des départements ruraux où il y aura des circonscriptions absolument gigantesques donc ça va être au niveau proximité des élus et des citoyens c'est ce que pas d'être génial donc oui il y avait le gouvernement proposé de mettre un nombre maximum une limite le nombre d'amendements par groupe qui pouvait être déposé lors des débats à l'Assemblée nationale en disant que c'était pour rationaliser les débats éviter le dépôt d'amendements en masse pour bloquer un projet de loi où chaque député pose le même amendement ou un amendement similaire avec juste une virgule qui change c'est vrai que ça pouvait arriver et que ça pouvait être quand même assez problématique de bloquer un que ça pouvait arriver et que ça pouvait arriver